Le dernier dimanche d'octobre, bien des églises protestantes fêtent la réformation. Avec une petite pensée pour Martin Luther qui, le 31 octobre 1517, a affiché sur la porte de son église paroissiale 95 thèses pour réformer, pour faire avancer l'église chrétienne. Alors, cette commémoration, cette fête de la réformation, ça n'a pas pour but de nous rappeler la pensée de Luther ou la pensée de Calvin en particulier, car nous ne sommes pas d'abord luthériens ou calvinistes, mais nous sommes chrétiens avant tout. Et donc, cette commémoration du 31 octobre 1517, c'est plutôt comme un rendez-vous que nous voulons marquer dans nos agendas, avec comme mention dans notre agenda vers le 31 octobre, « Pensez à me réformer un peu ». C'est comme un appel à ne pas nous endormir sur les lauriers de notre magnifique théologie, sur notre vie qui n'est pas su mal du tout d'ailleurs. Mais oui, quand même, nous souvenir qu'il y a une marge de progression et nous rappeler, ben oui, qu'il est bon de se réformer un peu. Alors, pour penser à nous réformer et à chercher quelques idées, quelques pistes pour cela, eh bien, j'ai cherché, oui, dans la Bible, pas dans des sermons de Martin Luther ou de Jean Calvin, j'ai cherché dans la Bible ce qui pouvait nous donner des pistes pour nous réformer. Et j'ai trouvé, dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, le récit de ce que fait le roi Ézéchias pour réformer son pays, pour réformer sa foi, comme des idées pour réformer notre être, pour remettre en route une dynamique d'évolution. Alors, ce récit que je vais vous lire, il commence en précisant que Ézéchias était un homme juste et qu'il fit en tout point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors, ben, je vous propose de faire ce que nous propose ce texte, c'est donc de suivre, point par point, ce que fait Ézéchias pour réformer son pays, mais comme des pistes pour réformer notre existence, pour raviver notre foi, notre espérance et notre capacité à aimer. Alors, ce récit d'Ézéchias, c'est au chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques. Alors, dans cette lecture, je sauterai quelques versets, mais si vous reprenez votre Bible, vous trouverez rapidement, c'est pour ne pas être trop trop long. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, il les assembla là, sur place, et leur dit, écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, et sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. Car nos pères ont été infidèles, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du sanctuaire de l'Éternel, et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du vestibule, ils ont éteint les lampes, ils n'ont pas offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le saint lieu. Aussi, l'indignation de l'Éternel s'est répandue sur Judas et sur Jérusalem, et il en a fait un objet de terreur, de désolation et de moquerie, comme vous le voyez d'ailleurs très bien à vos yeux. Voici que vos pères sont tombés par l'épée, et que nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité à cause de cela. Maintenant, j'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vraiment, vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, et pour être ses serviteurs, et pour lui offrir des parfums. Alors les Lévites se levèrent, ils assemblèrent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les immondices qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, jusque dans le parvis de la maison de l'Éternel, et c'est là que les Lévites les reçurent pour les emporter dehors dans le ravin du Cédron. Ils commencèrent à sanctifier le temple le premier du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le vestibule de l'Éternel, et ils mirent huit jours à sanctifier la maison de l'Éternel. Le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils entrèrent ensuite chez le roi Ézéchias et lui dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'hôtel des holocaustes et tous ses accessoires, la table au rangé de pain et tous ses accessoires. Nous avons remis en état et sanctifié tous les objets que le roi Ahaz, dans son infidélité, avait profanés pendant son règne, et nous les avons placés devant l'hôtel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias leva de bon matin, il assembla les chefs de la ville et il monta à la maison de l'Éternel. On amena en sacrifice pour le péché sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs, pour la royauté, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi dit au sacrificateur, fils d'Aaron, de les offrir sur l'hôtel de l'Éternel. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales et des luttes, et des harpes, selon l'ordre de David et de Gad, le voyant du roi et du prophète Nathan, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par l'intermédiaire de ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias dit qu'on offre l'Holocauste sur l'hôtel, et au moment où commença l'Holocauste, commença aussi le chant, le chant de l'Éternel, avec des trompettes et l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna. On chanta le cantique de l'Éternel et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les ministres dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du voyant Azaf. Ils louèrent avec des transports de joie et ils se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit « Maintenant que vous avez été investis pour l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices de louanges, de reconnaissance à la maison de l'Éternel. » L'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices de louanges et tous ceux dont le cœur était généreux offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes amenés par l'assemblée fut de 70 têtes de gros bétail, 100 béliers et 100 agneaux, tout cela en holocauste à l'Éternel. L'on consacra encore 600 têtes de gros bétail, 3000 têtes de petits bétail. Ainsi fut établi le culte de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait tout préparé pour le peuple, car l'événement eut lieu subitement. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors reprenons donc point par point ce que nous propose ce texte comme méthode pour nous réformer. La première indication qui nous est donnée est qu'Ézéchias entreprend cette réforme le premier jour du premier mois. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il est donc intéressant de noter que pour réformer son royaume, pour avancer, pour réformer notre vie, et bien comme préalable, il nous dit qu'il est bon de mettre de l'ordre dans notre foi, c'est-à-dire dans notre temple intérieur, dans le lieu de la présence même de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est également ce que nous propose l'Évangile selon Jean, quand Jean ouvre son Évangile avec ses mots. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Oui, donc au commencement était la parole de Dieu, au commencement de toute réforme, de toute dynamique de vie, il y a la présence de Dieu en nous-mêmes qui parle. Alors c'est un conseil très pratique finalement que nous donne ce texte. Comme Ézéchias, cela demande juste un peu d'organisation, un peu de méthode. Alors oui, nous voulons mettre un peu d'ordre dans notre vie, nous voulons réfléchir, nous voulons prendre des bonnes résolutions, repartir d'un meilleur pied. L'urgence, c'est d'abord de réformer notre foi, de repartir d'une vraie, nouvelle recherche de Dieu. Et c'est extrêmement fécond. Alors la deuxième piste, c'est d'ouvrir et de réparer les portes. Alors c'est un peu étrange, car les portes extérieures, ça semble un peu, bon, un peu accessoire. Nous aimerions commencer par travailler au cœur même de notre foi, de notre théologie, les choses les plus essentielles. Eh bien non. Ce texte nous propose de commencer notre réforme de notre foi, de commencer d'abord par une ouverture, par une réparation des portes de notre temple intérieur. Alors oui, je crois qu'il faut s'ouvrir l'esprit pour se réformer. Il faut aérer nos idées, il faut faire prendre l'air à notre théologie, à nos convictions. Et je crois qu'il y a là quelque chose que l'on retrouve là encore dans l'évangile selon Jean, quand Jésus se compare lui-même à une porte. Et il explique. Cette porte, elle permet d'entrer en présence de Dieu, nous dit Jésus, mais pas seulement. Elle permet aussi d'entrer et de sortir en toute liberté. D'entrer en présence de Dieu, c'est vrai, mais aussi cette porte qu'est Jésus-Christ, ça nous donne la liberté de sortir dans le monde sans crainte. D'entrer en présence de Dieu et de sortir en présence du monde, il y a là comme une respiration, comme un souffle nouveau dans notre vie et dans notre foi. Alors ouvrir et réparer les portes de notre temple intérieur, le conseil que nous donne ce livre est en fait tout à fait concret, très facile et très simple. Ce n'est même pas la peine d'avoir la foi encore pour faire cela. Il suffit d'avoir envie d'avoir la foi. Et comme le dit Blaise Pascal, chercher Dieu, c'est déjà l'avoir trouvé dans un certain sens. Il faut donc d'abord travailler sur les portes d'entrée. Les portes qui mènent en présence de Dieu, rien qu'en attrapant sa Bible ou en sortant de sa couette le dimanche matin, un dimanche matin pour aller au culte à l'oratoire par exemple, eh bien on ouvre déjà, on dérouille déjà un petit peu les gonds des portes de notre temple intérieur. Alors on verra bien ce qui arrivera après, mais déjà dans ce petit désir de lire la Bible, dans ce petit commencement de prière, quand on se dit « tiens, je vais prier un peu » ou quand on se met en route pour aller au culte, déjà il y a comme un désir tendu vers Dieu, il y a déjà notre cœur, notre être qui s'ouvre à la dynamique, à l'action de Dieu dans notre existence. Tant pis si nous ne sentons rien dans la prière, tant pis si le métro tombe en panne et qu'on n'arrive pas jusqu'à l'oratoire, tant pis si en lisant la Bible on tombe sur un texte difficile comme ces livres des chroniques, tant pis, car déjà la porte est un peu dérouillée, entre ouverte. Mais, comme nous le dit Jésus, la porte ne sert pas qu'à entrer en présence de Dieu, elle sert aussi à sortir de cette présence de Dieu pour aller dans le monde. Nous avons toujours un besoin vital de sortir pour aérer notre foi, pour donner un souffle nouveau à nos convictions, à notre théologie, à nos réflexions, confronter nos idées, notre théologie, nos convictions à la réalité, les confronter à d'autres personnes, à d'autres chrétiens, à d'autres croyances, à d'autres philosophies, confronter ce que nous pensons à la réalité, à ce qui nous arrive dans notre vie, à ce que nous observons dans le monde, confronter à la grande histoire aussi. Bien des idées théologiques, bien des convictions, bien des opinions politiques aussi, ne résistent pas quand on les confronte avec un peu de bon sens à la réalité. Donc, sortir pour aérer nos convictions et nos théologies, sortir aussi pour vivre notre foi et la mettre en pratique. Il y a là quelque chose, je crois, d'essentiel dans cette pratique toute simple pour commencer à réformer sa foi et de là à réformer sa vie toute entière et son être. Alors, on peut remarquer qu'Ézéchias n'ouvre pas seulement une unique porte pour entrer et sortir du temple, mais le texte nous dit qu'il ouvre des portes dans le temple, comme pour se ménager de multiples moyens d'entrer en présence de Dieu, comme aussi pour se ménager de multiples moyens pour sortir, multiples moyens d'ouverture au monde. Alors, dans cette ouverture des portes de notre temple intérieur, nous voyons là une première piste pour être dans une dynamique de réforme. Ézéchias ouvre des portes et c'est bien. Alors, on peut se dire que tant qu'à faire, puisque c'est bien d'avoir des portes ouvertes pour le temple intérieur, de notre temple intérieur, on pourrait se dire, eh bien, Ézéchias n'a qu'à démonter ces portes. Comme ça, on saura bien sûr que jamais elles ne pourront se fermer, ne se refermer. Eh bien non, Ézéchias, au lieu de démonter les portes, on nous dit qu'il les répare. Et c'est-à-dire qu'il y a un temps pour l'ouverture des portes, et c'est important, je sais, évidemment, mais il y a aussi un temps pour les fermer. Comme le dirait l'ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour l'ouverture des portes et un temps pour la fermeture des portes. Alors cela, je crois, voudrait dire que, effectivement, quand nous sommes, par exemple, dans notre temple intérieur, dans une recherche spirituelle, il peut y avoir un moment où l'on a envie, ben voilà, de penser à autre chose, de sortir, de se débarrasser un peu de ça, pour passer peut-être trop vite à l'action, ou bien pour arrêter de se poser des questions, car c'est un peu fatigant. Eh bien, il faut un peu de maîtrise de soi-même, maîtriser la fermeture des portes de notre temple intérieur et nous dire, ben je vais prier encore un peu, je vais réfléchir encore un peu, je vais questionner encore un peu, discuter avec d'autres, retarder un peu, temporiser un petit peu avant de passer à la suite. Et inversement, quand on est à l'extérieur, par exemple, et que la vie peut-être est difficile, on doit pouvoir résister aussi, je crois, d'entrer dans le temple intérieur, refermer cette porte pour que le temple intérieur, pour que la spiritualité ne soit pas un petit cocon, un lieu de refuge, un petit confort, pour s'évader hors des réalités du monde. Là aussi, il faut se maîtriser un peu dans la fermeture de cette porte et rester, quand c'est le plus juste, à l'extérieur, en contact avec cette réalité même difficile. Alors c'est là qu'il faut avoir de la souplesse et en fonction de ce qui est juste et bon, à un moment donné pour nous-mêmes, arriver à un peu se connaître et maîtriser cette ouverture et cette fermeture des portes du temple intérieur. Alors nous avons donc déjà deux étapes, celle d'abord de commencer par la réforme de la foi et ensuite celle de l'ouverture, de la réparation des portes. La troisième étape, c'est de faire du ménage. Une fois ces moyens mis en place, donc de l'ouverture des portes et de l'action dans le monde, Ézéchias rassemble les prêtres et les lévites et ils les mettent au travail pour donner un bon coup de ménage dans le temple intérieur. Ils le débarrassent de toutes les ordures, les idoles qui pouvaient traîner par là. Ils arrangent et réparent le reste et ils le remettent tout en place devant l'autel de l'Éternel. Alors on nous dit dans ce texte que c'est le travail des prêtres et des lévites. C'est-à-dire finalement, c'est en nous le travail de la théologie et de la prière pour nous. C'est un travail intérieur, de la spiritualité et de la réflexion. Et effectivement, cela aide bien, je crois, pour faire du ménage à l'intérieur de notre vie. Car certainement, il y a des choses à débarrasser dans notre Église, dans nos préoccupations, dans notre prière, dans nos convictions théologiques, dans nos agendas aussi. Mais on peut remarquer que dans ce texte que finalement, Ézéchias ne jette pas grand-chose à la poubelle en fait. Il est surtout question ici de nettoyer, de réparer et de mettre les choses à leur place. Et leur place, on le voit, c'est d'être disposé devant l'autel de l'Éternel. Et effectivement, je crois que le simple fait de placer les différents éléments de notre vie, bon, quand on les a débarrassés un peu de quelques ordures qui traînaient, quand on replace les différentes facettes de notre personnalité, de notre vie quotidienne devant Dieu, eh bien cela change tout. Cela permet de les réordonner, cela permet de relativiser un certain nombre de choses qui nous semblaient une montagne et qui finalement étaient de bien peu d'importance. Placer devant Dieu aussi nos rancœurs, nos attachements, nos angoisses, nos craintes, nos espérances, notre passé, et puis là encore peut-être nos agendas pour une purification et pour une remise en ordre, une remise en place. Et je crois que cela, oui, est très très fréquent, très fécond. Alors cela ne porte peut-être pas un fruit total immédiatement. D'ailleurs, le texte nous dit que ça prend deux fois huit jours pour que les lévites et les prêtres mettent de l'ordre dans le temple. Parfois, il nous faut même un peu plus que deux fois huit jours pour mettre de l'ordre dans notre vie, bien sûr, dans notre foi. Mais il est sûr que ce travail produira du fruit d'une manière bien plus merveilleuse et bien plus rapidement que ce que l'on pensait. Car c'est cela, la conclusion de ce chapitre 29, c'est l'étonnement d'Ézéchias devant la fécondité de ce travail de réforme. Alors déjà, c'est le troisième point, ce bon coup de ménage et de mise en ordre dans le temple. Le quatrième geste de réforme, c'est une convocation. Une convocation, pas seulement des prêtres, mais de tout le peuple. Alors on voit Ézéchias se lever, là encore, de bonheur pour appeler tout le monde, pour monter au temple et sacrifier toutes sortes de bétails. Alors pour nous, à la suite du Christ, c'est vrai que ce ne sont pas des actes religieux extraordinaires comme ça, de sacrifices, de bœufs par centaines. Ce n'est pas tellement le genre du Christ de nous proposer des actes religieux, même s'il était raisonnablement pratiquant, mais il est plutôt de l'ordre de la foi intérieure, ce Jésus-Christ. Et donc, c'est plutôt à relire sur le plan de ce qui peut faire partie de notre vie quotidienne, finalement, que nous devons trouver l'équivalent de ces sacrifices. Et j'y verrai là plutôt des gestes de la vie ordinaire, de la vie dans ce monde. En effet, ce sont plutôt les étapes précédentes qui étaient celles des prêtres, des lévites, qui étaient de l'ordre de l'acte religieux ou de la spiritualité ou de la théologie. Alors que là, on voit que c'est tout le peuple qui est convoqué pour monter au temple. Ce n'est plus seulement les prêtres et les lévites. Et donc, c'est notre être tout entier, notre vie toute entière, qui est appelée pour bénéficier de cet élan de réforme qui a déjà traversé un peu notre théologie et notre foi. Pour que notre être tout entier, dans ses multiples dimensions, puisse bénéficier de cet élan de réforme, de croissance, de résurrection, finalement, qui a déjà été initié dans les premières étapes. Et donc, c'est en nous, le consommateur et le citoyen qui sont finalement convoqués ainsi. C'est le père, la mère, le membre d'une famille que nous sommes. C'est le fils ou la fille que nous sommes. C'est toutes les facettes de notre être. Le collègue que nous sommes, le mari, la femme. C'est celui qui espère, c'est notre être sensible, notre être intelligent. C'est tout cela qui est appelé à être mis en route, mis en réforme par notre foi ravivée. Alors, qu'est-ce que nous propose Ézéchias, puisqu'il a convoqué ainsi tout le peuple ? Eh bien, c'est de faire des sacrifices de repentance et de louanges. Et plus précisément même, on le voit dans ce texte, pour un peu de repentance et énormément de louanges et de reconnaissance. Notre tendance naturelle, et c'est là que c'est, je crois, assez pédagogique, notre tendance naturelle serait plutôt l'inverse. De nous voir nous-mêmes négativement et d'être très amers, très inquiets sur le monde, très critiques pour les autres, pour nous-mêmes. Eh bien, sans cesse, l'Évangile nous appelle à plus de bienveillance, plus de joie. Alors oui, de la repentance, et ici, nous le voyons, il y a sept bœufs qui sont offerts pour la repentance, par exemple, mais il y a après soixante-dix, voire même encore six cents de plus qui sont offerts pour la reconnaissance, pour la louange et pour la joie. Donc oui, sept bœufs offerts pour la repentance, pour l'autocritique, pour regretter devant Dieu ce qui ne va pas dans notre vie, nos erreurs, nos défauts, nos faiblesses, mais dix fois, cent fois plus aussi pour se réjouir de ce qu'il y a de beau dans notre existence. Un peu de repentance, beaucoup de louanges. C'est dans cet équilibre, finalement, que l'on va pouvoir avancer dans notre vie et aussi pouvoir, parfois, aider les autres à avancer avec un tout petit peu de critique, de remarque et énormément d'encouragement. Après le travail intérieur dans le temple, Ézéchias nous appelle à passer aux opérations lourdes avec ses sacrifices, donc de toutes sortes de bestiaux par centaines. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Comment on peut le traduire dans notre vie à nous en gestes concrets dans notre vie de tous les jours ? Alors, le travail intérieur, oui, c'est la base, le travail sur la foi, sur la théologie, dans notre être intérieur, mais il faut que cela s'incarne par des gestes. Au moins, un petit geste symbolique comme on peut. Nous avons besoin de faire des gestes concrets, très pratiques, pour que notre pensée, notre théologie, notre foi s'incarnent dans notre vie. Que ce soit, ne serait-ce que comme une petite graine qui est plantée dans notre existence quotidienne pour qu'elle germe et transforme toute notre vie. Alors, tout le peuple est appelé ainsi à faire au moins un geste. Selon ses moyens, il y en a un, ça sera un bœuf ou dix bœufs, un autre, ça ne sera qu'un pigeon, qu'importe. nous pouvons ainsi convoquer toutes les dimensions de notre être, de notre existence, pour qu'elle participe, qu'elle commence déjà à participer par un petit geste de repentance vrai, par un geste qui marque la fin de la négligence et une reprise en main de notre vie très concrète avec l'aide de Dieu. Alors, ça peut être, par exemple, un geste envers quelqu'un que l'on a blessé. Alors, ce n'est pas un petit geste qui peut permettre de tout effacer ou de tout réparer, mais déjà de faire ce petit geste, nous en avons besoin et l'autre que l'on a blessé en a besoin aussi. Alors, nous n'avons pas toujours les forces de faire cela, mais c'est justement parce que c'est difficile que nous avons besoin d'initier ce mouvement de réforme devant Dieu et grâce à Dieu. Alors, nous pourrions aussi avoir un petit geste, par exemple, pour notre santé, pour notre corps. Nous pourrions avoir un petit geste pour améliorer notre intelligence, muscler notre intelligence, pour connaître plus de choses et pour mieux connaître. Nous pouvons aussi avoir un petit geste de solidarité, par exemple, donner un peu quelque chose, comme ça, gratuitement, quelqu'un que nous ne connaissons pas. Alors, bien sûr, ça nous arrache un peu le cœur, mais dans cet arrachement, il y a déjà quelque chose de la réforme qui s'incarne dans notre corps, dans notre chair, dans notre vie et cela, c'est très fécond et cela est prometteur pour la suite. Donc, Ézéchias nous propose très concrètement, très pratiquement de consacrer un peu de temps pour avoir déjà des petits gestes selon ce que notre foi nous indiquera car c'est cela qui est important. Il faut que ça vienne de l'intérieur, de la foi, que ça vienne de nous-mêmes, dans la sincérité, dans un élan du cœur et alors, il y a ce miracle d'arriver à faire un petit geste. Et ce miracle, nous dit Ézéchias, il mérite déjà une reconnaissance car ce miracle, il vient de Dieu. C'est pourquoi Ézéchias accompagne ce geste concret de reconnaissance par un chant et le texte nous dit que ce n'est pas n'importe quel chant, c'est le chant de l'éternel. Ce chant de l'éternel, il est bien connu dans la Bible, c'est ce chant que chante Moïse juste avant de mourir quand il le chante pour le peuple d'Israël qu'il a rassemblé. C'est un peu comme un testament où Moïse remet en perspective le salut de Dieu, le salut que Dieu a accordé aux générations précédentes. Il le relie en regard avec sa propre histoire, avec notre propre histoire, comme une espérance pour la suite. et donc ce chant, c'est un chant de mémoire et de responsabilité. C'est un chant qui dit que vraiment nous pouvons compter sur l'éternel pour nous sauver, nous libérer, nous guider, nous nourrir, mais qu'il ne peut pas nous délivrer malgré nous finalement. Et donc ce texte, ce texte d'Ézéchias, il nous propose un travail sur notre foi, puis un petit geste après l'autre, un petit geste de repentance et plein de gestes de louange, des petits gestes qui marquent un engagement de notre personne dans ses différentes dimensions, comme un mouvement de tout l'être dans une élévation vers Dieu et grâce à Dieu. Alors le plus important, c'est le sixième geste, le sixième étape de ce texte, c'est donc, je le disais, la louange et la reconnaissance. Pour une part de repentance, Ézéchias en ajoute dix voire cent parts de louange et de reconnaissance et c'est ce que l'on retrouve dans l'apôtre Paul et il insiste beaucoup là-dessus, « Réjouissez-vous dans le Seigneur » ne dit Paul et il le dit, il le répète, « Réjouissez-vous, soyez reconnaissants. » La louange, la reconnaissance, c'est bien la clé de voûte finalement de cette démarche de résurrection. C'est là-dessus que tout s'appuie, c'est là qu'elle se conforte et qu'elle prend de la force et de la vigueur. C'est ce que nous propose la Bible bien souvent. Les psaumes de David aussi, puisqu'on en parle dans ce texte. C'est la joie de pouvoir ouvrir les yeux sur le monde, la joie d'ouvrir les yeux aussi sur ceux qui nous entourent, la joie d'ouvrir les yeux sur nous-mêmes, sur notre vie et d'y découvrir des merveilles, de s'en réjouir, de le penser, de mettre des mots dessus, de ruminer cette joie, cette louange et de le dire, de le chanter si on veut, de le prier. Et tout cela aussi, ça s'éduque finalement. Tout cela aussi, cette reconnaissance, c'est comme un muscle, ça se travaille. Ça se travaille par le regard, par la réflexion, par des petits gestes ou plutôt par un petit geste de repentance, de nettoyage et par dix gestes sans gestes de reconnaissance et d'admiration. Et rendre gloire à Dieu encore et toujours car c'est lui la source de la vie. Et cela, ça fait un bien fou. Amen.